Au Royaume-Uni, Theresa May a présenté son nouveau projet d'accord sur le Brexit à la Chambre des communes ce mercredi. La chef du gouvernement britannique, dont les jours à la tête du pays sont comptés, propose cette fois un texte qui inclut la possibilité d'un second référendum. Si vous le refusez, nous allons droit vers les divisions et l'impasse. Nous risquons une sortie sans accord, ce à quoi s'oppose clairement cette Assemblée. Nous risquons de mettre un terme au Brexit, ce que le peuple britannique ne tolèrerait tout simplement pas. Nous risquons de créer d'autres divisions à un moment où nous devons agir ensemble, dans l'intérêt national. La chef du gouvernement britannique a tenté de faire des concessions avec les unionistes nord-irlandais et avec les travaillistes, dont le leader ne semble pas convaincu. Aucun député travailliste ne peut voter pour un accord basé sur la promesse d'une première ministre à qui il ne reste plus qu'une poignée de jours à occuper ses fonctions. Même si elle pouvait tenir ses promesses, cet accord ne représente pas un véritable compromis. Son plan, en dix points, est truffé de contradictions, de vœux pieux. Le Parlement britannique doit se prononcer sur cet accord début juin, alors que le Royaume-Uni aurait déjà dû quitter l'Union européenne il y a près de deux mois. Le Président de l'Union européenne